Musique 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 Cette résidence accueil fait partie du dispositif d'habitat partagé. Elle est gérée par la Fondation des Amis de l'Atelier et elle comprend 30 studios. Les 30 studios aujourd'hui sont tous occupés par des personnes en situation de handicap psychique stabilisées. Musique Alors on est là pour se voir pour notre conseil de résidence. La particularité d'une résidence accueil c'est d'avoir un logement autonome tout en étant accompagné par une équipe restreinte de deux éducateurs. Les résidents sont tenus d'avoir un accompagnement extérieur par une équipe médicalisée, ça peut être un hôpital de jour, un SAVS, un SAMSA. La paire et danse est quelque chose de très important dans une résidence accueil dans la mesure où les 30 personnes qui habitent là forment on va dire une sorte de communauté. Ils sont tous très solidaires les uns des autres et ils ont tous une très grande motivation pour que ça fonctionne parce que c'est une chance unique pour eux d'avoir un logement. Ils payent un loyer mais tout en étant soutenus et accompagnés. Il y a un effet miroir de l'environnement du locataire sur sa personne. Se sentir bien chez soi, ça a un effet positif sur le bien-être mental du locataire. Musique Hygiène, c'est pas parce qu'on n'a pas d'hygiène, mais la hygiène c'est pour permettre de pouvoir laver proprement soi-même, laver proprement où on est et laver dans sa tête, ce qui ne va pas aussi parce que c'est l'un et l'autre. En fait, quand on est chez soi et que c'est pardonné, on ne peut pas savoir à qui se vouer. Une fois que c'est rangé tout ça, on peut dire « ah tiens, aujourd'hui le calendrier, j'ai vu que je peux prendre mes papiers à les donner à l'assistante sociale ». Ça donne la possibilité d'être sur un chemin qui avance. Musique Depuis que j'habite dans cette résidence, je me sens bien et ça stimule ma créativité. Dans mon esprit, je suis libre et je peux faire beaucoup de choses comme ma musique et mes activités extérieures. Et dans mon esprit, je me sens libre du coup. Musique Le potager et puis les fleurs que j'ai fait pousser dans la terre un peu partout au niveau de la résidence, ça ne m'apporte que du bien-être, psychiquement parlant, ça me permet de m'extérioriser. Si j'ai une peine, je vais aller voir le potager, ça va me faire du bien d'arroser. Je le fais aussi pour les autres résidents. Je leur dis d'ailleurs, quand il y a des fraises ou des choses comme ça, « Allez-y, regardez, c'est un partage ». Et puis les fleurs, j'aime bien quand c'est joli. Il y a une canin là-bas, ça vient des îles. En tant que Mauritienne, ça me fait plaisir. Musique Il y a des moments donnés où on se fait hospitaliser et pouvoir retourner dans un logement. Ça nous fait un petit ouf parce que ça nous libère de se demander où on va habiter. Il y a plein de gens qui sont dans la rue du fait de la maladie. Il y a plein de gens qui sont dans la rue du fait que la famille n'est pas acceptée. Et nous, on a vraiment la chance d'avoir notre logement, notre chez soi. On sait très bien que quoi qu'il arrive, ici on peut rester aussi longtemps qu'on veut. Pour certaines personnes, ce sera un espace de transition. Pour d'autres, c'est un lieu de vie. Ce lieu me permet de vivre plein de relations différentes. J'ai la chance de rencontrer plein de gens avec qui je peux partager, communiquer et m'isoler aussi quand j'en ai besoin. Parce que c'est important de prendre du temps pour soi. Mais on se prend du temps pour soi en sachant qu'il y a un collectif. Ce n'est pas la même chose. On a tissé des liens qui font que quand quelqu'un ne se sent pas bien, quand quelqu'un a un problème, le collectif va le sentir et va l'aider. Avoir un chez soi pour soi, c'est de la stabilité. C'est un repère pour nous. Un espace où on peut être soi-même, où on peut se recueillir, où on peut faire de la musique. On est libre. Et la liberté n'a pas de prix. Le bonheur, c'est vaste et compliqué. C'est une alchimie personnelle qu'on doit surtout au contexte et à l'environnement. Rar et précieux, on doit composer avec les drames et les aléas du quotidien pour se rapprocher. Sous-titrage Société Radio-Canada